C'est ce que l'on parle de la liberté publique et démocratique. Ce n'est pas le cas de l'université. Ce n'est pas le cas de l'université. Qu'est-ce qu'on parle? C'est une remise en cause des libertés publiques et démocratiques. Ce n'est pas le cas de l'article 10. Ce n'est pas le cas de l'article 10. Dans un pays, il y a la démocratie politique et la démocratie sociale. La marche, c'est les manifestations du fonctionnement de notre démocratie. Il y a des Sénégalais qui se marchent et qui se marchent. Les Sénégalais qui se marchent, ils se marchent parce qu'ils ont des courants. Ils ont des électricités. C'est ce que nous avons tous les rêves. Il y a un professeur qui nous a répondu. Il y a des cours depuis lundi. Il y a des cours depuis lundi. Il y a des cours depuis lundi. Il y a des décretés de la grève. Il y a des étudiants qui doivent soutenir leurs mémoires. Il y a des étudiants qui doivent soutenir leurs mémoires. Depuis lundi, le 31 décembre est le dernier délai. Les étudiants ne peuvent pas soutenir leurs mémoires et leur enjeu. Donc cela me fait beaucoup. Il y a des étudiants qui ont un enjeu. Le professeur a proposé de défendre ce que tu sais. Il est une cause du peuple. C'est tout ce que nous avons fait. Donc je pense qu'il y a des conséquences pour nous. Les étudiants, les 1re année de master, ne sont pas d'appuyer. Et autre chose que nous devons soutenir les deux, les étudiants qui doivent être déclarés par un forclos. Et puis ils ne soient pas en train de sortir. C'est ce qu'on doit faire. On doit exiger. Parce qu'ils ont déjà été sur le terrain. Ils commencent tous à faire des cours. Ils ont tout à fait. On peut faire des cours. On peut sortir. On va faire un tour. Ça peut-être qu'on peut retarder. On va continuer. Ils vont faire des ultimatums. Ils vont tous libérer les étudiants. Ils vont libérer les professeurs. Sinon, en tout cas, la lutte ne commence pas. Ils ont commencé la mobilisation. La mobilisation ne commence pas. Parce qu'au moins, ils nous ont aidés à mobiliser tous les peuples sénégalais. Ça, c'est un parétexte. Aujourd'hui, toi, tu devrais s'arrêter. Parce qu'Olof a fait 7 ans sur la tête. Si l'on pense aux sénégalais, nous aurons des ministres qui vont nous aider. Si l'on pense au Sénégal, tu devrais voir les professeurs d'université de l'Université. Si l'on pense à l'université, il y a seulement 15 doctorats. Si l'on pense au Sénégal, c'est pourquoi le pays est en danger. C'est ce que l'on pense à l'étudiant. Aujourd'hui, on a dit que l'on pense à eux. On a dit que l'on pense à eux. On a dit que l'on pense à l'université. L'école, c'est la révolution industrielle. L'université a démarré. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas les matières premières énergétiques qui font développer le monde. C'est l'intelligence humaine qui va transformer le monde. Donc, si l'on arrête, tout le monde a l'air. Il n'y a pas de problème. Dans le moyen secondaire, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'accord. Les familles ont des consensés. Cela est la purestité. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour participer à personne. Il s'agit d'autre. Il s'agit d'un grand domicile. Il est notre collaborateur. C'est notre ami. C'est notre ami. Notre ami. Nos frères. Ne serait-ce qu'une minute, de nous exiger leur libération immédiate et sans condition.